Bonsoir à tout le monde, excusez-moi, je voudrais passer cette information à une information très très importante. Bonsoir à mon frère Télibarono et à mon message, merci pour les mettre les cœurs. Une information qui peut être encore un avertissement, un avertissement pour les personnes dont j'ai cité leurs noms sur ma page. Vous comprenez ? Merci d'imagineur. L'information, elle est très capitale. C'est la dernière formule, c'est la dernière option. C'est ce qu'ils ont souhaité pour notre pays. Je le dis très bien, c'est ce qu'ils ont souhaité pour notre pays. C'est-à-dire, souhaité, je le précise très bien, c'est ce qu'ils ont souhaité pour notre pays. J'ai mis leurs noms, j'ai bien précisé leurs noms. Nous avons appris des sources concordantes, des sources sûres. D'abord, nous le savons tous, je le dis bien, nous le savons tous, et je le dis, comment on appelle ça ? Le FMI a corromti. Le FMI a pris en charge. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le FMI ne veut pas passer par le CDD pour reconstruire les maisons des aides et des autres. Vous comprenez ? Parce que Mamadi a voulu massacrer les Korantikas. Presque c'est un massacre, je l'ai dit, depuis le premier jour. Depuis le premier jour, on veut sasser les citoyens nobles, c'est-à-dire les autochtones. Sasser les gens dans les propres maisons, oui, quitter. Parce que le monsieur veut simplement construire des points d'observation, c'est-à-dire faire des étages, construire tout autour de mon médecin, tout autre, parce qu'enlèvons le secteur, le secteur n'est plus un palais. Le secteur n'est plus un palais. Vous partez un secteur aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Tellement que ça semble. Donc, faire des étages d'observation du pont 28R, du pont 8 novembre, c'est-à-dire la rentrée de Calou. Et pourtant, un très bon militaire, quelqu'un averti, peut ignorer la capitale, puis aller mettre le barrage en Tixine et dire qu'il n'a plus le pouvoir. Il y a une autre radio de l'autre côté, c'est bête. Au fait, c'est bête. Ce n'est pas intelligent. Bonsoir, ma cuisine, chérie, Marie, mon noël et les enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je voudrais remercier le FNDC. Je voudrais dire merci pour les communications. Je dirais merci pour la communication de l'IFDG. Je dirais merci pour la communication de la société civile, la société civile responsable. Qu'est-ce que j'ai constaté en allant sur le site des institutions internationales ? Qu'est-ce que j'ai constaté ? Au niveau de ces sites, Ali Badra, comment vas-tu, mon frère ? Au niveau de ces sites des Nations Unies, qu'est-ce que je constate ? Non, ce soir-là, je suis tellement content. C'est ce que je voulais depuis le départ. Si on s'était unis depuis le départ, si les communications allaient dans le même sens depuis le départ, la transition n'allait pas avoir un an. Voici aujourd'hui, sur toute la ligne, devant toutes les institutions, toutes les institutions accrétées à Conakry, ont compris qu'au-delà du 31 décembre 2024, s'il n'y a pas d'élection, c'est qu'il y aura la guerre. C'est-à-dire, c'est comme une... Je ne peux pas astafouler mille fois. Astafouler mille fois. C'est comme si l'écriture couranique, c'est-à-dire, c'est écrit, c'est Dieu qui a écrit, c'est fini. On ne peut pas changer. C'est comme la Bible, c'est écrit par Jésus-Christ, c'est-à-dire, on ne peut pas, c'est fini. Je ne sais pas qui a écrit la Bible. En tout cas, l'écrit ne change pas. C'est comme si, voilà, c'est écrit, c'est fini. Et ça, je voulais dire merci au FNDC, merci à l'IFDG, merci à la société, merci au RPZ-Arcancell. Aujourd'hui, je me suis amusé parce qu'on m'a envoyé la vidéo d'Adja. Adja m'avait appelé. Adja m'a envoyé le lien. Il dit, s'il te plaît. Quand Adja m'a envoyé le lien, il dit, il faut cliquer, chéri Coco. Quand j'ai cliqué, je suis allé. J'ai défilé. Il y a des copies qui sont en anglais, d'autres copies en français. Je me suis amusé à avoir toutes les copies. Je suis arrivé à une seule conclusion. Je dis, ce soir-là, j'ai fait un petit direct pour remercier l'IFDG, remercier d'abord le FNDC, remercier le FNDC, remercier la société civile responsable, remercier le RPZ. Parce que je suis arrivé à une seule conclusion. Il n'y a pas un ambassadeur à Conakry aujourd'hui. Il n'y a pas le représentant d'une institution à Conakry qui n'est pas au courant que la décision est prise, qu'il n'y aura pas un jour de prise sur le 30e décembre 2024. Pour ça, naturellement, alhamdoulilah, moi, je ne regarderai pas le reste des mois. Toutes ces communications-là de Bauri, toutes les communications, séminaires, formations, j'ai vu la ministre de l'Industrie qui va lancer bientôt la troisième édition, je ne sais pas de quoi là, il n'y a rien à vendre. Toutes ces communications-là seront derrière nous. Maintenant, pour cette réponse, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ok, on envoie une invitation pour intervenir là, c'est Alassane Barre. Attendez. Allez-y, mon frère Alassane Barre. Allez-y, frère Barre. Vous êtes accepté. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est le frère Barre qui a donné son avis et nous le disons merci, il a placé son avis. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Guimara y a quitté. Mamadi Dumbuya, Edyami, Amara. Comme il n'y a pas le nom de Bis, je ne vais pas accuser Bis. vous savez comme le... Ok, j'ai compris Alibadra. Depuis le départ, je l'ai dit, depuis le départ, que je n'accuse pas Bis parce que Bis ne fait pas partie du coup d'État. Voilà. Bis ne fait pas partie du coup d'État. Mais, qu'est-ce que les gens là ont décidé de faire ? ils ont simplement décidé de provoquer. Écoutez, très bien, vous me donnez raison. L'information est en train de circuler. L'information qui se trouve au niveau des enccelleries internationales à Conakry, c'est qu'il y aura une rébellion. Mais la rébellion qui, c'est-à-dire, je l'ai dit tantôt, c'est la seule gente qui connaît là où je trouve le terrorisme, là où le terrorisme va rentrer. Ils n'ont pas réussi à amadouer, à mentir, à tromper les Guinées sur cette situation de tentative d'intrusion des terroristes. Ils ont envoyé des chars, des véhicules blindés à Tenkan. cela n'a pas pu commettre les barrières de fond et les institutions parce qu'ils voulaient de l'aide. Ils voulaient acheter les armes. Ils nous ont dit qu'il y a des terroristes qui doivent rentrer aussi par Zérec, par Lola. Par Lola. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? ils veulent créer une rébellion parce que c'est eux qui parlent de rébellion. Ils parlent de rébellion. Moi, j'ai été surpris, j'ai été surpris quand je suis en train et une rébellion en Guinée. Le terrorisme n'a pas marché. L'écho, l'information sur le terrorisme n'a pas marché. Aujourd'hui, ils ont décidé parce que s'il y a une rébellion, il y a l'attaque des rébelles, c'est que cela a été organisé par Mamadi Doubouya et toute sa bande pour ne pas aller aux autres. Pourquoi l'information a payé? Pourquoi l'information de l'IFDG, du RPG, de FNDC a payé? C'est parce que ceci ont dit et ils ont compris parce qu'ils ont essayé de négocier, ils ont essayé de convaincre. Cela n'a pas marché. Un jour, le 31 décembre, nous ne reconnaîtrons plus et il n'y aura plus de paix dans ce pays. Donc, comme ils ont compris, ils ont été toutes les cartes, toutes les cartes sont finies, il n'y a plus de cartes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer le chaos. Je l'ai dit depuis, j'ai été tagué. Aujourd'hui, on dit, voilà ce que tu disais, les gens l'avaient de créer la rébellion dans notre pays pour ne pas aller aux élections. Seulement pour ne pas organiser les élections, ils sont prêts à créer la guerre, c'est-à-dire créer la rébellion dans ce pays-là. Et ça, j'insiste et je le dis, je mets la puce dans les oreilles de tout le monde. il est temps et je le dis encore une fois, n'ayez pas peur de quelqu'un parce que ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent provoquer, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de rébellion dans ce pays. Ni, c'est dans les médias, ni le RPG, ni l'IFR, la société, je ne vois personne parmi ce groupe-là qui a l'intention de s'attaquer à ce pays-là à travers les armes. S'il y a guerre, s'il y a au départ, s'il y a quelqu'un qui s'est attaqué à ce pays à travers les armes, c'est Mauditoumga. Celui qui s'est élevé le 5 septembre montre l'exemple qu'on peut prendre le pouvoir par les armes. Dans ce pays-là, jamais quelqu'un n'a pris le pouvoir par les armes. Donc, ils ont compris ce catégorique parce que le groupe qui reste là, ils ne pourront plus acheter quelqu'un. Quand vous regardez l'IFDG, montrez-moi un qui m'ont dit plus acheté maintenant. Ça n'existe plus. Montrez-moi le RPG, ils ont tout fait. Le RPG, ils ont acheté ce qu'ils doivent acheter. Le reste là, montrez-moi un seul. Même Baïdi Haribo, ils l'ont fait venir. Ils l'ont fait venir Baïdi Haribo. J'ai vu la rentrée de Baïdi Haribo, ça a échoué. Baïdi est sorti dans Caloumla, ça n'a pas donné. Et maintenant, qu'est-ce que... Moi, j'ai dit, je l'ai dit et je le répète, si vous avez eu non dans ce pays-là, vous, les anciens proches du professeur Alfa Kone, le président de la République, c'est Alfa Kone qui vous a donné la chance de prospérer. Sur le président Alfa Kone qui vous a donné la chance d'avoir un nom parce que c'est celui qui a donné les postes. Il vous a donné toutes les opportunités de nommer qui vous voulez et de qui vous voulez. C'est pour ça que vous avez eu un nom. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le même pouvoir ? Comme vous n'avez pas le même pouvoir, vous pensez que les gens vont courir derrière vous ? Non. Ils vont jamais courir derrière vous. C'est le professeur Alfa Kone qui avait donné l'opportunité, la chance à tous ces filles-là de nommer qui ils veulent, d'aider qui ils veulent. Donc voilà pourquoi les gens couraient derrière vous. Vous pensez que c'est la même chose avec ce délinquant, ce bandit ? Il est venu avec un groupe, un objectif bien précis. Donc, à part ça, je ne le vois pas. Aujourd'hui, ils ont compris que personne, l'IFM, le SIGA, si il y a un tour de ce trouvot, si il y a un tour de ce trouvot en Côte d'Ivoire, il travaille, il a élevé, il est devenu conseil d'un de ses amis d'avant au niveau de la prison d'Orbrique. Ils sont partis, ils sont partis, c'est pas qui. Nous avons écouté le porte-parole de l'ancien Alfa Kouyaté, un fournier, hein, qu'il dit aujourd'hui qu'il n'arrive pas à comprendre Baori. Et pourtant, ils étaient tous dans le même groupe. Ce sont les gens-là qui ont mis ce pays-là en retard. Les 27 mois-là ont été occasionnés par l'ancien Alfa Kouyaté et sa banque. L'ancien Alfa Kouyaté, quand j'ai écouté, on m'envoie la vidéo de son porte-parole qui est en train de chier là-bas, en train de raconter tout sur Baori. Mais Baori, vous, là, vous êtes tous pareils. Qu'est-ce qu'il y a une différence ? L'ancien Alfa Kouyaté, vous voulez le même poste ? D'ailleurs, c'est mieux que Baori, il y a un poste, c'était l'anfa Kouyaté, mais on était foutu. C'était terminé parce que lui, il a un objectif, c'est de faire disparaître des partis politiques. Et le contraire, c'est Baori. Nous, au moins, avec Baori, on sait, avec Baori, on sait, mais ce que je sais, si le pays est resté pendant 27 mois dans cette situation-là, je le dis, la première personne, le premier porte-parole de cette délinquante-là, ça a l'air, ça a l'air, Quand j'étais écouté là, j'ai dit, bon, c'est un frère Tunkara qui m'envoie, il m'envoie, quand j'ai écouté ce salaud-là, j'aimais mon ami, va voir, j'ai mis un commentaire en bas là-bas, j'ai dit, mon ami, si le premier responsable, le premier responsable du chaos qui va arriver dans ce pays, c'est ton patron, ton poste, va se la prier. D'abord, c'est quelqu'un qui a tout fait pour éviter la prison. Il a tout fait pour éviter la prison. C'est-à-dire, lui, il savait, il savait qu'à, mais s'il y avait un résumé, n'importe lequel, n'importe quel résumé qui sort les dossiers des anciens dossiers, les dossiers des années 2007, je le jure, ton patron, il fera la prison. Sa maison, c'est celle de la maison centrale. C'est la chance que vous avez eue. Donc, Baourio, Baourio, il est mieux que vous. Je le suis. Quand on mène la Sarah-Kuaté et Baourio, je le jure, je prends Baourio. Franchement, c'est pas parce que c'est un chaos. Parce que Baourio est dans son rôle. Baourio est comme ça. Baourio n'a jamais été précis. Il n'a jamais été, car il n'a jamais été compris. Tantôt c'est chaud, tantôt c'est frère, tantôt c'est personne. Mais là, c'est la création, c'est tout. Il s'est tout. Mon amour, quand vas-tu ? Ça, c'est ma chérie, c'est ma femme, forcée, femme forcée. Comment vas-tu ? La belle, des belles, depuis l'Allemagne. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer ? Si vous créez la guerre, vous envoyez la rébellion dans ce pays. Parce que c'est ce que vous voulez. Nous avons toutes les informations. Hadyam Aminatoula l'a fait aujourd'hui, il n'a pas fait ma raison. Il y a tous les documents ici, tous les documents. Je l'ai dit de me donner les débuts des documents là, je vais bien renoncer et garder. Parce que vous voulez créer le chaos, parce que simplement, vous avez vu qu'aucun, le reste des partis politiques, personne parmi eux là, ne vont vous suivre. Donc, vous avez compris, maintenant, vous devez empêcher les gens d'aller aux élections, parce que c'est clair, c'est ce que vous avez dit. Nous avons vu dans ça, dans ça a remis un rapport, dans ça a remis un rapport aux chargés des droits de l'homme. Selon lui, dans ça, il y a des points concernant la Constitution. Et je remercie le professeur, professeur Seydou Girassi, qui a écrit en bas, c'est un professeur, je le compte très bien, il a écrit en bas là-bas, ne trompez pas le peuple. Vous avez déjà écrit la Constitution. C'est une farce, c'est pour tromper. Vous savez, c'est quelqu'un, dans ça, dans ça est une petite personne. Dans ça est une petite personne. Vous n'avez pas compris dans ça, dans ça là, c'est une toute petite personne. C'est à travers nos vidéos, nos réponses, c'est à traverser ce que nous avons dit, nous avons dénoncé sa vie là. C'est ce que je suis en train de faire comme ça. D'accord, j'ai compris, chérie. Merci madame Yari, merci beaucoup. Ce que je suis en train de dire comme ça, ils veulent créer la rébellion pour ne pas aller aux élections. C'est comme ça qu'ils ont appris, que nous avons compris, nous avons su, nous avons obtenu. Il y a eu fuites, au sein même du CNP, concernant la Constitution, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont automatiquement changé de comportement. on appelle la changé des droits de l'homme, je ne sais pas comment il s'appelle là, pour remettre à celle-là un rapport où c'est mentionné, voilà comment nous voulons la Constitution. Nous sommes à six mois des élections. À six mois, parce que même quand Baouli dit là, que s'il y a une élection, c'était le référendum, mais le référendum, c'est là-bas où le Vaurien, le reporter-parole de Lansara Kouaké, voulait nous sauver les oreilles, parce que lui, il dit, selon le monsieur en question, comment est-ce qu'on peut parler de référendum ? Il n'y a pas d'abord de référendum, des trucs comme ça. Mais si les gens nous ont mis en retard ici, c'est là, ça n'a pas été créé. Ils nous ont envoyé en trois, en trois, en trois quoi, comment on a fait ça ? Rencontre, dialogue, voilà. En trois dialogues. Il y a eu trois dialogues. Ou même, ils ont pu nos mamans, nos tantes là, pour nous nommer comme facilitatrices, qui ont totalement disparu. Où est Makalé aujourd'hui ? Où est la femme qui s'est là ? La vie est là, elles ont toutes disparu. Il n'y a plus de compte, il n'y a plus d'argent, tout a été verroué. Tout ça, c'était quoi ? Une perte de temps. Nous avons perdu suffisamment de temps. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait écouter la Cédiahou. Vous n'êtes pas compétiteur ? Ce n'est pas vous qui allez partir aux élections. Vous avez dit, votre porte-parole, le volet, le voleur, le menteur, comment il s'appelle ? Marie-Doubouya, il a dit ici, ni moi, ni un membre du gouvernement ne sera candidat. Alors, ce qui est en compétition là, c'est qui ? C'est Kasuri, c'est Selou, c'est Cidia, c'est l'ancien propriété qui veut qu'on élimine les autres et taper sa partie qu'il est victorieux. Ceux qui vont aux élections là, et ils ont dit, nous acceptons le fichier corrigé par les institutions internationales. Cela ne vous regarde pas. Prenez le fichier qui est là, remettez aux institutions, ils vont le corriger et puis on le quitte. Mais vous qui ne partez pas aux élections, vous voulez faire un fichier électoral, vous ne participez pas, vous ne partez pas, peut-être, sur quoi, qui va voter parmi vous ? Donc, ceux qui doivent aller en compétition, les partis qui doivent compétition, ils disent de laisser la sédale ou corriger le fichier, la sédale a fait une proposition avec un fonds prêt pour corriger le fichier et rajouter ceux qui peuvent voter maintenant. Et puis c'était tout. Vous dites, non, 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 on doit recommencer le recensement de la population et pourtant, un recensement qui se fait chaque dix ans. Si nous calculons le dernier recensement et ce que vous voulez faire, ça a dépassé les dix ans. Ça a dépassé les dix ans, donc ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous mais voilà, vous dites, non, on doit faire d'abord le recensement de la population, le raveur avec et puis on finit, on découpe pour voir ce qui doit aller aux élections, on prélève les partis et puis on en fait un fichier, les trois et puis c'est fini, c'est propre, c'est vérifié et pourtant, les personnes d'ailleurs, les personnes... OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Le problème même, le problème fondamental, c'est que le fichier est... le fichier est en question. Le recensement en question, le recensement de la population, quelles sont les personnes qui ont été choisies ? Quand nous regardons les personnes qui ont été choisies, parce que là, dès que je parle d'ethnostatrice, vous allez dire, non, 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 parce que quelqu'un m'a dit, ben, tu es fort, tu es bizarre, vous êtes des ethnos. Quelles sont les personnes qui ont été choisies pour faire le recensement de la population ? Et pourtant, vous savez que c'est important. Ce n'est pas un fichier, le fichier, ce n'est pas le recensement pour aller aux élections. Donc, normalement, vous devez prendre tout le monde, vous devez viser toutes les villes, vous devez aller jusqu'à les villes campagnes, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Nous avons toutes ces villes-là. Vous avez, c'est les zones denses où vous pouvez, vous savez, vous êtes trop malhonnête. Trop malhonnête. Pourquoi vous voulez imposer la guerre à ce pays-là ? Pourquoi vous voulez, coûte que coûte, ce qu'est la rébellion ? Parce que vous ne parlez plus de guerre, vous parlez de rébellion. Et puis, carrément, vous êtes ainsi que carrément, vous décidez de créer une rébellion, c'est-à-dire créer des rebelles qui vont venir attaquer ce pays pour rétablir les élections. Ah oui, ça c'est Medine Kagame. Je l'ai dit, c'est la méthode Kagame. La méthode Kagame, vous avez vu ? Il a déposé sa candidature pour un 4e mandat. Kagame a déposé sa candidature pour un 4e mandat. Et puis, il a imposé à la CENI d'exclure trois personnes. Deux personnes sont exclues parce qu'on est là dessus de la situation. Le second, on dit qu'il y a un document qui manque. Donc, il est comme exclu Kagame et une personne. L'autre a 10 ou pendant le document de l'Irak. Il n'y aura que deux Kagame et un pour trois. Et puis, c'est terminé. Qui va gagner le 4e mandat ? C'est lui. Et c'est votre référence. C'est votre référé. C'est la méthode là que vous êtes en train de vendre. C'est un réveil. C'est un bandit. Quand vous étiez toutes les options, ça ne marche pas. Vous créez le chaos. Et puis, on recommence. Vous créez le chaos. J'ai écouté le président qui a dit qu'il a parfaitement raison. Vous êtes... Depuis que l'Union européenne a signé un contrat d'exploitation minière avec le Rwanda, j'ai compris que le pays est en danger. Il a parfaitement raison. Comment l'Union européenne peut signer un contrat d'exploitation minière dans un pays qui n'a pas de mine ? Comment ? Parce que l'Union européenne, en passant par qui ? C'est ça ? Les propriétés des mines. Ils ne feront pas ce qu'ils veulent. Un autre est en train de voler, donc ils peuvent l'aider. C'est tout. Le président, il s'était d'un parfaitement raison parce que le contrat minière a été révisé. Le contrat minière qu'on connaît, c'est à l'image du contrat minière de la Guinée, ce que le processus afro-gonnais avait fait. Exactement. C'est typique. Le processus afro-gonnais était très clair. Il faut revoir le code minière. Excusez-moi, le code minière. Revoir les codes minières qu'il va avoir. Depuis que le monsieur là a écouté le processus, il a repris le code minière. Vous avez vu, non ? Les blancs se sont concentrés sur Kagame pour continuer à attaquer les... Ils ne veulent pas. Plus de 15 ans, les Nations Unies sont là-bas, il n'y a pas la paix. Ils ont envoyé les troupes l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, ça n'a pas marché. Maintenant, on a donné un faux coup d'État pour... Vous avez vu ? Mais ça, c'est sans compter sur les militaires et un Congolais. Vous avez vu comment on les a massacrés. Et là, on attrape les Américains. Qu'est-ce que les Américains veulent ? Ils veulent qu'ils veulent qu'ils les compagnons les ramènent ici. les Congolais du nom. Nous devons discuter d'abord pourquoi il faut qu'ils s'expliquent. Qui les a envoyés parce qu'ils ne veulent pas que les gens la parlent. Et les gens la doivent parler. Ils doivent parler. Tu sais qu'ils ont raison que depuis que j'ai révisé le code du milieu là, mon pays est entangé. Ils veulent coûte et coûte éliminer les responsables. Voilà maintenant c'est clair devant tous les Congolais. Ils ne veulent pas la paix dans ce pays à cause des militaires. Comment comprendre que l'Union Européenne qui sait très bien qu'il n'y a pas de mine au Rwanda. Aller signer un contrat avec le Rwanda contre l'exploitation de quelle mine ? Deux grandes usines se trouvent en face de l'Est du Congo. Et on est en train de créer le chaos à l'Est pour récupérer les mines. Voilà. Et les Congolais sont en train de bas. Aujourd'hui, regardez, le M23 est parti occuper un village très riche en récits minières. Et il ne traque pas les villes où il n'y a pas de mines. C'est les villes où il y a les mines qui attaquent la population et puis ils le tuent parce qu'ils veulent qu'on déplace la population. Donc, ils ont tout cet espace à exploiter. Et dès qu'ils occupent un espace, c'est fini. C'est le seul que les militaires ils reclutent les blancs des snipers pour s'étudier la zone. Et voilà, l'exploitation commence et puis ils accélèrent l'exploitation. Ils sont rapides dans ça. Voilà comment ça se passe. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ils veulent se retourner vers les Russes pour les aider. Parce que les Russes, quand on dit ils détoient tout, ils bombardent tout, elles aussi, ils prennent leur part. Mais c'est mieux d'essayer de contrats avec une puissance étrangère qui peut partager le revenu avec vous. C'est mieux au lieu de laisser les gens exploiter et puis en même temps tirer la population. Donc, vous voulez que Kagame veut venir à la Guinée parce qu'il veut aussi exploiter l'or. Il veut qu'on le donne toutes les compagnies orifères de la Guinée. C'est ce que Kagame veut. Vous avez vu comment il est intelligent. Il demande à travailler avec Doumbouya. Je veux que tu me donnes l'or. J'espère que l'or j'installe une banque dans ce pays-là. Donc, il ne sera pas en cours de dévise. C'est ce qui va se passer s'il arrive. Pour le moment, il a peur. Pour le moment, il ne veut pas. D'abord, il est en train de voir comment c'est si ça s'est prévolué. Donc, chers frères et sœurs, c'est la principale information. Ils sont en train de créer une rébellion. Voilà. Ils sont en train de créer une rébellion. Une rébellion dans notre pays. Ils sont en train de créer la rébellion. Ils ont décidé de créer le chaos pour ne pas qu'il y ait l'élection. Simplement parce que le FNDC a clairement dit un jour de plus, il n'y en aura pas. L'IFDG, un jour de plus, non. L'EPG, il n'y a personne et ils sont clairs. Les gens là ont tenté de les convaincre de négocier avec le SED. Ça ne marchera pas. Et voilà pourquoi je remercie le FNDC. Je remercie une personne positive. Quelqu'un va dire après dans un commentaire le FNDC a manifesté 100 fois contre Alpha Condé. L'IFDG a fait 1400 manifestants contre le RPG. Pourquoi tu le félicites ? Moi là, je suis une personne arrangée, une personne ou dans la la tête là, tout est bien organisé. C'est pas les haineux. Non, on se connaît. Ce qu'ils disent là, il faut qu'elle aille féliciter. Vous avez votre petit calcul, c'est les gens qui sont en train. Dès qu'ils font un commentaire, ils arrivent à te convaincre. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils perdent les cartes de l'État. Ils en vont au CNRD. Vous avez vu, j'ai pu convaincre Bansanta Bellito. Donc voilà, on a cherché des postes. Bans de voyants. À tes marchés. À tes marchés. Nous allons encourager l'IEF, l'IEF des gens, le FN des gens, le RPG, encourager la société responsable pour que les gens restent fermes comme ça là. Parce que si vous ne trouvez pas un trou de négociation, vous ne trouvez pas quelqu'un avec qui discuter, là, je pense que vous allez prendre en compte que si on ne accélère pas, il y aura la guerre et il faut nous sasser. Et il y a des militaires qui sont là-bas. Moi, je ne parle plus des militaires. Les militaires, là, si les militaires veulent, les militaires ont déjà abandonné la Guinée. L'armée a abandonné la Guinée. L'armée ou les syndicats, voilà deux groupes qui ont abandonné ce pays. Voilà des forniers. Une armée, une armée nationale où on a coupé les pines. Ils n'ont plus de pines. Ils n'ont plus de ravitaillement. Ils n'ont plus de tenue. Ils n'ont plus rien. Ils sont franqués dans les camps, en train de regarder le pays de peur pour souffrir. Moi, je viendrai applaudir pour les militaires pour quelles raisons. ils sont allés récupérer l'enseignant, le professeur dans sa cour d'école. Qu'est-ce qu'Abaka Souma a dit ? Si c'était autant d'avoir que l'imbécile allait appeler à manifester tous les jours, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la nation de Sifo ? Rien ! Sifo a été sauvé par la mobilisation des gens de Kaloum. Si ce n'était pas la population de Kaloum qui s'est levée debout comme ça pour dire tant qu'ils ne sont pas libérés par la paix à Kaloum. Ils ont dit aux petits bannés, aux petits criminels. Mon malade, il faut le libérer sinon ce n'est pas bon. Voilà pour qu'elle est libre. Mais où sont les abakas ? Le délinquant, le parti, le vaurien. Dans un pays où la démocratie s'est manifesté mais comme c'est un militaire, un homme a doulibaudé donc comme il ne peut pas parler. C'est à cause de ça. Il fallait parler pour gagner un an au Inde. Il paraît que tu as reçu des menaces dès le premier jour d'avoir commencé à lancer des manifestants. Ils t'ont dit on te met en garde. Nous ne sommes pas à le Fakonde. Il a mené moni c'est dans le bon. Tu vas et puis carrément il y a des militaires de force qui ont dit à ce vaurien qui ordonne des manifestations. Nous allons préparer pour ça. Moni, moni, fermé. Et puis ça, il n'ose plus dire non on va manifester. Les deux petits peurs là. Les deux petits peurs vaurien là. Et là, c'est pas au lit qui nous a appelés pour dire non, il va tout faire pour que vous gagnez deux ou trois postes. Après la nomination des ministres là, ils ont réclamé les forces à bord et ils ont dit que je n'en sais rien. Et puis ils ont été menacés aussi. Regardez-moi des gens. Vous avez abandonné ce pays là. Vous les syndicalistes là. Voilà pour que personne ne parle de vous. Aucun média, aucun internaute, aucun communicant, aucun activiste ne parle de syndicat, ne parle de militaire. Vous avez vu, personne n'a besoin de vous. La façon dont vous avez abandonné ce peuple là, la personne n'a besoin de vous. Et même de votre aide. Laissez l'enacte m'en va dire parce qu'au moins nous sommes capables de faire des vidéos, prendre des scoops, des petits documents, envoyer au système national génie, envoyer aux institutions de droits de l'homme, envoyer partout. Au moins ils voient parce que Dieu a créé Facebook, Dieu a créé les e-mails et autres là. Vous arrivez à le faire. Flanquez-vous dans vos camps militaires là-bas, continuez à jouer les dames et attendez vos petits salaires là. Vous pensez que le monde se limite à un salaire, le monde se limite à un simple salaire. Sinon depuis tant que l'ensemble à la compter jusqu'à Alpha Condé, vous avez réussi les prix, les ravitaillements, vous avez tout reçu, rien n'a manqué. Voilà, ça avec l'arrivée des bandits là, ils ont tout coupé et puis personne n'ose pas le besoin. Vous avez fermé vos gueules et vous êtes assis que vous avez abandonné ce peuple là. Nous avons abandonné ce pays là. Voilà les syndicats qui n'osent même pas dire bonjour à quelqu'un parce qu'on les a menacés. Nous on s'en fout de vous. On compte sur des partis politiques. Les RPG, l'IFDG, les FNDC, la société civile, c'est terminé. Voilà les quatre groupes qui intéressent la Guinée aujourd'hui. Le reste à foutre les camps. Allez faites ce que vous voulez. Nous on s'en fout de vous. Armée Guinée, marraine, militaire Guinée, si vous voulez lever ou si vous voulez rester pouss-bés, ce sont vos chefs là qui sont en train de prendre deux salaires jaunes. Vous êtes en train de dire madame, ça va tout va quand vous voulez rester un salaire brava. Ça va tout va. Vous avez vraiment un salaire brava. Il y a un salaire brava. C'est tout. Vous pensez que le monde est limité à ça. Et pourtant, autant d'alpha qu'on est. Vous avez bénéficié de formation. Il y avait chaque six mois un groupe par terre pour se former, se recycler. Vous avez des petites formations qui amèleront votre niveau. C'est comme ce qu'on appelle une armée nationale, une armée régulière. Chaque fois formé des petits contrats, des missions. C'est ce qu'on appelle l'armée. Vous avez perdu tout. Vous avez été flanqué depuis 27 mois qui est parti en mission. Est-ce qu'on vous a appelé en mission personne ? Ça ne vous dit rien quand vous êtes assis. Et puis après, ça veut dire fière de vous. On a tenu en armée qui est une bande de fourrières. Oh non, on est là-bas. Bono. Sous-titrage Société Radio-Canada